Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Unity Pour cette vidéo on va apprendre à créer, comme vous avez vu dans le titre, un effet de slow motion Qu'est-ce que j'entends par slow motion ? C'est tout simplement que lorsqu'on va rester immobile sur le jeu, le temps va être ralenti Donc là pour l'exemple de 10 fois ça va l'air normal Et lorsque le joueur va bouger, donc utiliser les touches de base ZQSD pour se déplacer Le temps va repartir à la normale, donc une valeur égale à 1 Donc on va voir ça plus dans les détails après Donc pour l'exemple j'ai choisi de prendre, donc on va faire ça ensemble On va mettre des sphères, donc 3-4 sphères en l'air avec un effet de rebondissement Donc on va voir vite fait comment on fait ça, c'est pas du tout compliqué Et donc normalement selon ce qu'on veut avoir, lorsqu'on va pas bouger les boules vont rester en l'air Mais vont descendre un tout petit peu parce qu'on va pas réduire le temps Enfin lorsqu'on va rester immobile le temps va pas être figé On va quand même le laisser un peu s'écouler mais très très lentement Et donc du coup inversement lorsqu'on va bouger, le temps va repasser à sa valeur normale Donc à 1, et du coup les boules vont tomber et rebondir comme dans n'importe quel jeu, comme dans la vraie vie Donc faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes pour réaliser cela On a d'abord le fait, donc nous comme on va faire, de vraiment gérer le temps de tout le projet Donc que ce soit le déplacement du personnage, etc. Donc on va gérer la timescale du projet, c'est à dire la vitesse d'écoulement du temps Donc vraiment ça va changer tout le projet Enfin on va voir que même le personnage va se déplacer plus lentement, la sensibilité de la souris va être plus lente Donc c'est vraiment un effet de slow motion total Alors que par exemple comme Superhot, pour ceux qui connaissent, qui a été réalisé avec Unity On peut voir que dans le jeu, le temps s'écoule plus lentement Mais par exemple puisque c'est un FPS, donc pour les armes, quand les balles sont tirées, etc. Alors que le personnage peut bouger, enfin la souris bouge normalement Donc ça c'est plus compliqué à réaliser, il faut interagir sur chaque objet indépendamment Parce qu'on ne peut absolument pas gérer le temps sur chaque objet Le temps est général au projet, on ne peut pas dire que le temps sur cette boule va s'écouler plus lentement Que le personnage qui bouge Donc du coup nous on va vraiment gérer le temps sur tout le projet A terme peut-être que je pourrais refaire une vidéo sur comment gérer le temps sur chaque objet Ce n'est pas vraiment le temps qu'on gère, c'est plutôt la force en fonction du temps Puisque le temps sera plus lent, mais on ne peut pas gérer le temps en général sur un objet Ça va être les forces qu'on va lui admettre Donc du coup là on va commencer par mettre les sphères Donc pour ceci du coup on va créer un 3D Object Sphere Hop il est ici, on va le mettre face à notre personnage un peu en hauteur Voilà, donc là voilà un peu la vue Là on a déjà une salle, j'ai déjà fait une salle vite fait avec une texture, une salle de test On peut appeler ça comme ça Donc du coup là si on lance le jeu, la boule va tomber tout simplement Ah non, elle ne va pas tomber parce que je ne lui ai pas mis le Rigid Body Donc ça c'est un truc à mettre sur votre sphère aussi, c'est un Rigid Body, en gros ça va lui donner une masse Ça va lui donner donc vraiment une vitesse, là c'est vraiment une sphère comme dans la vraie vie Enfin pas vraiment parce qu'elle ne rebondit pas encore Donc là on a un petit Use Gravity, donc on va le garder parce qu'on souhaite qu'elle tombe Voilà, hop, donc voilà, là elle ne rebondit pas du tout Donc nous on souhaite lui mettre un effet de rebondissement pour pouvoir voir plus longtemps Plus longtemps l'effet du temps Du coup, ici là vous avez, donc dans le sphère collider vous avez un matériau Donc dans les matériaux de base vous avez ces 7 là, si je ne me trompe pas il y en a 7 Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, là High c'est vraiment pour que ça glisse Après vous avez Metal, Robber, après à vous de tester ce que vous voulez Mais nous on veut le Booncy, voilà, donc on va voir l'effet que ça a Donc c'est un effet vraiment réaliste et plutôt sympa, voilà, hop ça rebondit comme ceci Après on peut changer aussi la force du rebondissement Donc du coup si on regarde comme ceci, on va aller voir donc du coup Dans les, en fait le physique, enfin le Booncy du sphère collider en fait c'est ce qu'on appelle des physique matériaux Donc ça en fait vous les avez dans les standards assets Donc pour avant d'utiliser ça vous devez avoir les standards assets Donc ici là on a le physique matériaux et là on peut voir donc nos 7 différents physique matériaux Qu'on peut mettre dans le collider, donc vous avez les 0 frictions etc Et là du coup en fait dans chaque physique matériaux je dirais On 3 paramètres, donc ils en ont plus mais 3 paramètres qu'on peut changer vraiment Qui influent vraiment dans le truc Donc vous avez la friction dynamique, la friction statique et du coup le rebondissement Et du coup donc bien sûr si vous voulez avoir un rebondissement maximum il sera dans le Booncy Donc dans le High il n'en a pas, Max friction non plus, Metal non plus, Rubber vous en avez un petit peu Donc Rubber c'est normal, bon il y en a quand même beaucoup par rapport au Booncy C'est quasiment la même chose, donc vous il n'y en a pas et 0 friction non plus Donc nous le Booncy on peut très bien changer son rebondissement On peut passer à 1, on peut voir que ça rebondira beaucoup plus Hop on va tester, voilà Voilà vous voyez que ça rebondit en fait à la même hauteur En fait ça va rester comme ça jusqu'à l'infini en fait Donc voilà, bon c'est pas pour ça qu'on est là Nous on veut vraiment avoir l'effet, donc ça mette du temps à redescendre quand on ne marche pas et inversement Donc du coup là on a des sphères, on va pouvoir les copier et coller Pour en avoir quelques unes pour pouvoir tester Voilà, on peut en mettre une là Tac Voilà, donc du coup après là on va devoir du coup gérer cette fois le temps On aura juste ça à gérer, c'est ça qui est sympa aussi avec le système de gérer tout le projet C'est que c'est vraiment pas compliqué Faut juste savoir 2-3 trucs et après c'est vraiment pas compliqué Donc du coup on va retourner sur notre dossier Voilà, donc j'ai un script TimeManager Donc hop qui est ouvert dans Microsoft Visual Studio Donc on va avoir une valeur qui va changer Ça va être la Timescale Donc du coup on va se créer notre propre variable Qu'on va après assigner au Timescale du projet Donc hop, ça va être un float Puisque ça a compris entre 0 et 1 Donc ça va être 0,1, 0,2, etc. Donc ça va être un float On va l'appeler My Timescale Voilà, puisque c'est pas celle du projet C'est vraiment celle qu'on souhaite créer Voilà, on lui assigne pas de valeur On va ensuite du coup regarder Quand est-ce qu'on va appuyer sur des touches Donc du coup on peut faire un if différent Donc de input Point get key Hop, on va avoir la key z Voilà, on va regarder déjà Si quand on appuie sur z ça marche Voilà, donc là en gros le point d'exclamation Ça veut dire l'inverse En gros là on regarde si on a la key z Ça marchera Mais du coup parce qu'on a mis le point d'exclamation avant C'est l'inverse Donc du coup quand est-ce qu'on en a pas Quand on perce, quand le joueur n'appuie pas Donc du coup on va regarder Enfin on va plutôt assigner My Timescale On va lui donner une valeur du coup Donc quand on appuie pas On souhaite que ça soit très lent Donc du coup on va mettre 0,1f Donc 0,1 flow Donc 0,1 Et quand on appuie du coup Ça va être 1 Ça va être la valeur normale En fait le temps va s'écouler normalement Et donc cette valeur Va falloir l'assigner à quelque chose Parce que là on a juste une variable dans le vide Ça ne sert à rien Du coup On va changer le Timescale Donc time.timescale Scale comme ceci Est égal du coup à My Timescale Après en soit on peut le faire directement Dans les accolades Mais c'est mieux de le faire là C'est plus organisé Et puis on se retrouve mieux dans le truc Mais là ça va pas suffire Il faut aussi du coup changer le temps en lui-même Donc du coup En soit normalement on ferait Time.deltaTime Sauf que du coup Il faut savoir que le time.deltaTime Ça va être Le temps A chaque Enfin le temps va s'écouler A chaque frame de votre écran Donc à chaque image de l'écran Du coup si vous avez un PC Très puissant Le time.deltaTime Va s'écouler plus rapidement Et si votre PC du coup Est moins puissant Bah le temps va pas s'écouler normalement Enfin va s'écouler plus lentement Pardon Chaque image va mettre plus de temps Par exemple 60 FPS 60 images par seconde Ou 40 FPS 40 images par seconde En gros c'est ça Du coup là nous on va utiliser Le fixed.deltaTime En gros le fixed.deltaTime C'est le temps Qui s'écoule Avec un temps Enfin avec un délai fixe Qui est de 1 sur 50 Ce qui est égal à 0.02 En gros que votre PC Soit ultra rapide ou pas Le temps sera pareil pour tout le monde Ce qui sera donc de 0.02 C'est un coefficient fixé quoi Du coup Il va être égal à 0.02 Fois notre time scale Comme ceci Voilà C'est bon ça Il faut avoir cette notion En fait de Fixed.deltaTime Et de Et de deltaTime tout court C'est comme on a la fixed.update Ici Et là on a juste la fonction update La fonction fixed.update Va s'écouler Toutes les Toutes les Voilà Toutes les 0.02 En fonction Enfin voilà Du timescale Et la fonction update Va vraiment s'écouler Chaque frame du projet C'est pour ça qu'ici Nous allons mettre Fixed.update Comme ceci Voilà Donc du coup On n'a pas notre script De mis sur quelque chose On va le mettre On va créer un game object On va l'appeler game manager Voilà Histoire de Si vous avez besoin Sur votre projet plus tard De faire d'autres scripts Au moins Tous les scripts seront là dessus Hop On va l'appeler C'était time manager Voilà Comme ceci Donc là on va voir On peut aussi voir ici Ce que ça va donner Donc si on lance le projet Voilà On est à 0.01 Vous voyez que tout est très lent Et si on avance Hop Vous voyez que ça augmente Voilà comme ceci Bon là j'ai mis que la touche Z Hop Vous voyez que la sensibilité Est vachement modifiée aussi C'est un peu le problème Ou alors si les gens aiment bien Les faits de slow motion aussi Sur la caméra Ça permet de Ça permet de tout faire d'un coup Voilà Donc du coup Hop On va changer On va rajouter Toutes les touches Donc ça va tout simplement Du copier-coller Donc il faut vérifier que Donc on met un et Et pas un ou Parce qu'on va vraiment tester Que toutes les Toutes les touches Ne sont pas appuyées Aucune d'elles Voilà Donc Q Et D Voilà Comme ceci Après vous ça va rien changer Là mais moi je vais pouvoir Du coup me déplacer latéralement Et en arrière Voilà Il faut pouvoir voir que tout Tout marche bien Donc là je vais pouvoir reculer Hop là on a Toujours le temps Qui est donc égal à 0.1 On voit à droite Et du coup quand je regarde On a la sensibilité qui est réduite Et là je vais pouvoir reculer Hop et ça marche Latéralement aussi A gauche A droite Voilà vraiment Toutes les touches Marchent bien Donc là barre espace On voit que ça ralentit aussi Donc on pourrait faire en sorte Que lorsqu'on est en jump Le temps est normal du coup Parce que là vous voyez Qu'en l'air C'est pas forcément très réaliste Du coup Est-ce que je peux quand même M'avancer Et accélérer le truc Donc c'est pas du tout Enfin c'est pas réaliste Donc du coup là On pourrait aller changer Dans le Dans les assets De Unity Donc qui donne Pour faire le First Person Controller De vraiment changer En fonction de Si on est en l'air Ou même tester Faire un script A côté En vérifiant Si le joueur Est plus en hauteur Enfin ça Ça dépend de chaque projet Mais là Je vous ai appris A gérer le temps Le temps En général Du projet Du coup Ça va être l'essentiel De fait là Pour cette vidéo On va s'arrêter là Si vous avez plus de questions N'hésitez pas A demander dans les commentaires Où je pourrais faire Montrer différentes manières De faire du slow motion Donc par exemple Gérer indépendamment Chaque objet Ce qui permettrait De plus se rapprocher Sur des jeux Comme Superhot Par exemple Je vous invite à aller voir C'est un jeu très sympa Où vraiment Le système est super bien réalisé Vraiment Chaque truc est indépendant Donc c'est chaque game objet Qui est indépendant Et c'est un jeu fait avec Unity C'est ça qui est sympa aussi De voir un peu Ce qui est possible De faire avec ce logiciel Donc moi je vous dis A une prochaine vidéo Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un like Ou à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et donc on se retrouve Pour un prochain tutoriel Sur Unity ou autre Allez salut tout le monde